boss final t'arrives à temps t'arrives juste à temps on va retenter de battre le boss final allez c'est parti je m'achère encore dessus oui mais j'ai fait du leveling entre temps ce qui fait que là ça devrait aller beaucoup mieux je pense que je vais réussir à le battre après je ne sais pas un tout pot arrivé bien sûr là c'est ma quatrième tentative on va faire un petit mâle camouflage let's go c'est quand même un sac à pv ce boss final elle a beaucoup de pv switch boom merde j'aurais dû faire switch d'abord On va switcher les deux, on va mettre Heimou. Faire quoi après ça ? Bah du Rayman Origins hein, je vais continuer ma partie d'hier. J'augmente la défense, switch, on va prendre switcher, on va faire focus, on va essayer de tuer le mec qui m'a one-shoté tous mes persos hier, enfin le mec, espèce de créature bleue qui est à droite du boss final, on va essayer de le tuer en premier finalement, parce que se payer un mec qui one-shot mes persos c'est pas top. Je préfère encore un mec qui me vide mes SP, c'est beaucoup moins emmerdé. Chen vient de décéder, il vient de tuer Chen ! Tu es sérieux ? Alors ça commence très mal ce combat, il vient de tuer mon personnage, Cash, voilà. D'accord, commence très bien ce combat. Vraiment c'est mon meilleur personnage qui vient de décéder à l'instant. C'est pas grave, on va faire avec. Euh, switch. On va faire un miracle fruit. Peut-être, je sais pas si sur Raimu, sur Mailing, peut-être sur, euh, non sur Mailing, c'est peut-être mieux pour moi. Force, tu vas tout connaître par cœur. Euh, ouais, c'est presque déjà le cas en fait. Mais c'est juste qu'il y a un degré de chance qui rentre en compte dans le combat. Et là, c'est justement le cas puisque, un de... Enfin, mon meilleur personnage que j'ai boosté à mort, hein, c'est-à-dire que c'est le mec, c'est le personnage que j'ai boosté le plus à mort, vient de mourir dès le début du combat, donc euh... Voilà. On va essayer de faire avec les autres personnages. Boum. Et on vire celui-là. Quoique... Peut-être virer Nitori, plutôt. On va prendre Marissa. Concentration. J-Up. Euh... Switch. Chuuu. Aïe. Ça va, mes personnages résistent quand même plutôt bien. Pour l'instant, c'est vraiment nickel. Voilà. On va soigner Marissa, même si ça sert pas à grand-chose. Master Spark. J'aurais dû faire en sorte que tous mes personnages soient à peu près égaux. Bah c'est ce que je fais, hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mes autres personnages, ils sont pas faibles, hein. Chuuu. Chuuu. C'est juste que c'est le personnage que je booste le plus. Ça veut pas dire que... Donc les autres ne sont pas boostés non plus. Allez, les trois sont là. Donc là, il va falloir se grouiller de... de tuer celui de droite. Euh... On va switcher. On va reprendre Nitori. Silence ! Oh là là, il y en a trois qui sont en silence. Putain. Ça commence bien, le truc là de silence. C'est fabuleux. Heureusement, j'ai soigné le silence de Nitori. Qui va me permettre de tuer celui de droite. Euh... Putain. C'est pas cool, ça. Switch euh... Peut-être mettre Sanae. Paralysé, bien sûr ! Euh... Voilà. On va soigner Yumu, comme ça elle sera plus sous silence. Et Meiling va s'occuper de soigner Raimu, comme ça elle sera plus... ni silence, ni paralysé. Voilà. Ensuite... Switch. On va reprendre Nitori. Boum. Boum. Ah, Yumu n'a plus de... de SP. Raimu. On va augmenter... Attends, est-ce qu'on doit soigner ? Non, c'est pas la peine. On va augmenter la défense. Très important la défense dans ce jeu. Voilà, Meiling qui prend. C'est pas très grave. On va switcher, on va prendre Suika. Ok. On va switcher, on va prendre Suika. pas de Death. Pas de Death. Allez Death, bien sûr ! Donc deux personnages qui sont morts. Personnage qui est assez important en plus, qui va nourrir. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire avec. Euh... Maintenant, je vais essayer de tuer celui de gauche. Euh... Tant que c'est pas Meiling qui meurt, ça va. Mais Meiling, je lui ai foutu exprès des... Une résistance très très forte. Euh... Contre tous les types de statues. Donc silence, paralysie, mort... Et tout ça. Exprès, justement, pour pas que... Pour éviter qu'elle se prenne ce genre de statues. Parce que c'est... Ça veut dire que c'est un de mes personnages les plus importants. Alors, pas de chouler à tout, par contre. Silence, paralysie, poison. C'est bon. Allez, run. C'est bon. Healer. Ah non, il peut pas tuer les personnages qui sont pas en combat. C'est juste que si tu perds tout, tu peux pas tuer les personnages qui sont pas en combat. Toutes tes personnages qui sont... Euh... Qui sont... Qui sont actifs. Donc s'il y a plus aucun personnage qui n'est actif. Euh... Bah t'as perdu le combat, voilà. Donc euh... 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 L'adversaire ne peut pas tuer les personnages qui sont... Qui sont pas en combat. Par contre, il peut... Il peut leur enlever les SP. Et ça, c'est pas cool. Euh... Focus. Switch. Euh... On va reprendre Patchouli. On va faire euh... Le God... Le Slash of Eternity. Boum. Là, on va affaiblir le boss final. Bien sûr. Silence, Poison. Paralysie, Poison. Euh... 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 On va changer Youmu. On va mettre Yukari. Regarde. Switch. C'est qui qui t'es empoisonné ? Ah ouais. Hop. Healer. Ensuite euh... Ok. Il y a Yukari qui perd tous ses SP. C'est pas très grave. Yumu, par contre, c'est un peu plus chiant. D'ailleurs... Hmm... Switch euh... Switch. On va mettre euh... Nitori. Pas très utile. Et on va augmenter l'attaque et la magie. Je vais soigner... Rane. Je vais soigner... Rane. Je vais soigner... Je vais soigner... Rane. C'est pas cool. Pareil. Ça c'est pas cool. Deux Poison. Euh... C'est pas cool. On va reprendre Sanae. Hop. Healer. Non. No death, no death, no death. Deux morts ! Bien sûr ! J'allais te le dire. Super. Deux personnages qui viennent de mourir. C'est tellement génial. Ça fait toujours plaisir. Bien sûr. Allez. Tous les SP qui partent en fumée. Allez. Qu'est-ce qui va mourir ? Personne. Ah. Quand même. Ça fait plaisir. Focus. C'est quoi ? NON ! S'il te plaît ! C'est bon arrête avec cette technique ! Euh... Cus hein ! Qu'est ce que je fasse d'autre ? Master Spark. Qu'est-ce que je fasse d'autre ? Switch. Ok. Si c'est pas trop grave à la limite, il faut toujours faire ça. Ok. 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 Je vais prendre Yukari. Non ! Putain, cette technique de merde ! Paralysé, bien sûr ! On peut toujours faire healer. Toujours. Comme ça, tu n'es plus paralysé. Focus. Pas Yukari. Focus Yukari, ça va. Je préfère que ce soit Yukari qui prenne. Pas cool. Focus. Non. Focus. Focus, c'est mieux. Euh... Unc'est trop wardant. Si, ils sont trop … Pas de serre. speed up ça c'est pas cool c'est pas très dérangeant à limite personne n'a de statut peut-être que je sois une komachi ce komachi est assez peu résistante elle a beaucoup de points de vie mais par contre elle a très peu de résistance du coup elle se prend beaucoup de dommages allez on va faire ça empoisonner yes ok j'ai réussi à les empoisonner deux c'est déjà ça paralysie bien sûr il ya elle est un nouveau cette technique elle est tellement chiante ce que ça enlève les sp de tous les personnages y compris ceux qui sont pas actifs c'est à dire même ceux qui sont en dehors et allez une troisième fois non mais là c'est le festival c'est le mec qui veut pas que j'ai des sp le truc c'est qu'il peut faire ça en permanence c'est à dire que si s'il en a envie il peut faire cette technique autant qu'il le veut c'est aléatoire donc là il l'a pas fait mais il aurait pu on va faire ça il a une célèbre les barres sous les monstres c'est la jauge atb c'est pas leur barre de vie non non la barre de vie il n'y a pas de barre de vie enfin ils ont des hp mais ils sont invisibles voilà on voit pas leur barre de vie et aller quatrième fois là c'est le festival dire que là je peux rien faire c'est à dire que il y en a un qui m'enlève tous mes sp pour m'empêcher d'agir et l'autre pendant ce temps me spam avec des techniques de merde alors on va déparalyser komachi allez mes lignes bien sûr j'ai perdu tous mes sp avec mes lignes paralysé avec deux personnages mais ça va maintenant j'ai une bonne résistance donc je peux tenir mais comparé à la dernière fois elle est paralysée bien sûr pas la dernière fois c'est vrai que c'est c'était l'horreur là ça va c'est un peu plus un peu plus un peu moins chiant la dernière fois je me prenais une attaque j'étais quasiment mort par contre ça c'est pas cool death un personnage qui décède ça fait ça fait toujours plaisir deux paralysés lotus healer star spark je vais vérifier un truc aussi ils sont toujours empoisonnés je vais vérifier un truc aussi ils sont toujours empoisonnés ce qui vient par contre c'est que les ennemis sont empoisonnés donc pendant qu'ils me spamment de merde je peux quand même leur infliger des dommages il est là voilà il est venu on va restaurer un petit peu alors qu'est-ce qu'il a trois silences trois silences bien sûr je vais te le dire switch encore encore on va attaquer normalement j'ai que ça va faire on va soigner healer allez qui c'est qui va mourir personne tant mieux healer focus allez qu'est-ce qu'il va se passer rien du tout tant mieux focus on soigne paralysé on soigne la paralysie ça va maintenant que mailing a des protections contre les statues ça devient beaucoup plus simple de gérer les problèmes de statues puisque mailing en fait comme elle est jamais paralysé silence ou autre histoire je peux gérer mieux les paralysies et tout ça des autres personnages sauf bien sûr la mort instantané là je peux rien faire du tout à part me protéger à part prier plutôt deux silences deux silences deux silences non trop plus c'est ouais si c'est ça marie ça pas encore on va la chance quoique ah bah non on va la healer donc on caresse sur le terrain donc on va faire focus espérons que l'autre il fasse pas sa merde il y'a des quels donc on va soigner alors c'est chiant parce que je fais pas tant de dommages que ça pour l'instant là je suis assez je stagne on va dire dans un état où je fais pas grand chose à part me soigner pour l'instant je peux pas faire grand chose d'autre focus donc là on va switcher à imou pour marissa qui va faire un master spark paralysé parce qu'on garde marissa franchement je sais pas on va la garder on va essayer de soigner avec mes lignes mais ce que j'ai peur c'est que mes lignes perdent perdent csp ça va healer marissa parce qu'en fait le problème c'est que si je enlève mon personnage du terrain alors qu'il a encore des statues donc en fait il les garde les statues ce qui fait qu'en fait ça sert à rien de les virer puisqu'ils les auront toujours les statues on va prendre aimou pour soigner on va refaire focus c'est jamais focus allez silence il y a un qui est en silence bien sûr c'est celui qui allait agir switch du coup on va envoyer du carry me linky failure ah je peux pas faire du carry spiriting away tant pis on va faire on va faire ça switch on augmente l'attaque un petit peu focus silence poison healer bim de toute façon yumu il faut qu'elle reste sur le terrain parce que c'est la seule qui peut faire des dommages avec marissa c'est dommage décent healer ne meurs pas ne meurs pas et les deux qui m'a attaqué sont mortes c'est fabuleux c'est fabuleux c'est fabuleux je n'ai plus d'attaqueur je vais devoir attaquer avec d'autres personnages je sais pas si tu te rends compte mais depuis le début du combat tous les personnages qui sont morts c'est que des personnages qui ont subi l'effet death c'est fabuleux ce combat est vraiment fabuleux on va augmenter l'attaque sans juste quoi faire d'autre et on va attaquer avec mes lignes qu'est-ce que tu veux je sais plus trop quoi faire allez boum paralysé silencieux Silence Ucari Coeur Focus Que va-t-il se passer ? Aïe ! Ça va, personne n'est mort. Est-ce que tu vas reprendre aimo ? Bon, c'est bon. Focus. Focus. On soigne. En fait, j'ai envie de dire, je peux les laisser crever eux-mêmes parce qu'ils sont empoisonnés. Après, il ne faut pas que le combat dure trop longtemps non plus parce que je risque à tout moment de subir l'effet mort si les autres m'attaquent. Mais je peux quand même leur infliger des dommages juste en survivant. On va réaliser. Ah focus Speeder Ils ne peuvent pas se soigner du poison, théoriquement le poison ne dure pas indéfiniment. Je crois, je ne suis pas sûr. Il me semble que le poison part au bout d'un moment, mais plus tu as un niveau élevé, plus il reste longtemps. Je pense, il me semble. Un truc dans le genre. Sinon, des fois, ils se soignent du poison, ça dépend. Enfin, eux non, mais ça arrive. Il y a des fois des sorts qui permettent de soigner le poison. Par exemple, Meiling a un sort qui permet de faire ça. Ce qui est bien pratique. Putain, Rann est bientôt foutu. Rann, on va la virer. On va la laisser se reposer un peu. On va faire healer. Pour l'instant, je ne fais que me défendre. Vraiment, c'est hallucinant. Paralysé. Paralysé. Plus. Voilà, bien sûr. Paralysé aussi. Allez, silence. Allez, silence. Attendez deux secondes. On va se défendre. Y'a pas assez mal. On va mettre le temps. Hop. Hop. Hop la. J'ai porté ma chambre, qui s'est ouvert tout seul. J'ai passé un fantôme qui s'est ouvert à tort. Euuuuuh, voilà... Attention. Non, c'est bon. Filleur. Non. C'est bon. Non. Le carré. Tant qu'il m'empêche d'agir, en fait, je ne peux pas agir. Je vais dire Captain Obvious, mais... Bah, là, j'ai pu attaquer une fois. Allez, voilà. Ce que je disais, tant qu'il m'empêche d'agir comme ça, je ne peux pas faire grand chose. Si il enchaîne comme ça, c'est-à-dire que là, en fait, il peut m'enchaîner comme ça, donc m'empêcher d'agir et me tuer s'il en a envie. Ça serait craquer, mais bon. Là, c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver. Là, je vais pouvoir me soigner, donc c'est cool. C'est un combat d'endurance. Mountain Breaker. Il meurt toujours pas. C'est vraiment le combat de l'infini. Focus. Ah ouais. C'est pas grave encore. Switch. Run. Killer. Focus. Non. Non, 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 non. Et il meurt. Allez. J'ai plus que quatre persos. Et ça, c'est uniquement parce que je n'ai pas d'attaqueur. Si j'avais des attaqueurs, je pourrais attaquer. Mais comme c'est plus le cas, je suis obligé de survivre. Et du coup, le combat dure dix ans. Et du coup, je me mange des deaths. Ah ouais, on va passer ça. De toute façon, ils survivent assez bien. Les deux. Komachi, je ne sais pas combien de temps elle va résister encore parce que Komachi, c'est vrai qu'elle a beau avoir beaucoup de PV, elle a une très mauvaise découverte. On va faire focus avec Milling. Ouais, il aurait attaqué un peu. J'ai l'impression qu'ils sont empoisonnés, mais ils craignent pas beaucoup de poison parce que normalement, ça devrait faire depuis un bail qu'ils auraient dû décéder à cause du poison. Enfin, on ne peut pas mourir à cause du poison, mais leur PV tombe jusqu'à 1 et donc le moindre dommage supérieur à 0 les tuerait. Mais comme là, ils ne sont pas à 1, je peux encore leur infliger des dommages. Ah, Komachi qui est en train de décéder. Il faudrait que j'arrive à la soigner. Mais maintenant, je n'ai plus que Milling pour soigner. Donc, Milling, si elle meurt, c'est fini. On va augmenter la défense, du coup. Tiger. Même si je pense que sur le long terme, si je veux encore continuer le combat longtemps, je pense que c'est mieux de soigner du carry Iran. Parce que Komachi, de toute façon, elle va mourir d'un jour ou l'autre. Un peu plus. Le prochain à être soigné, c'est Ucari. Ah, non, c'est quoi ! Voilà. Ah, non. Et allez ! Tous les SP qui s'envolent ! Focus. Focus. Ah c'est le combat de l'infini là. Allez, on va soigner mes lignes un peu. Je ne voudrais pas qu'elles meurent. Le combat dure trop longtemps, c'est abusé. C'est abusé comment le combat dure super longtemps. Akomachic qui va bientôt mourir malheureusement. J'aimerais bien qu'elle le dise encore au moins une fois. Allez, ceci est la dernière attaque. Sûrement. Peut-être faire ça. Allez, poison. Akomachic qui est morte. Donc je n'ai plus que trois persos. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ailleurs. Après trois versos c'est plus facile à gérer parce que du coup il y a moins de personnages à soigner. Cus. C'est vrai que c'est chiant d'avoir que trois persos. Aïe. Là le moindre personnage mort ce serait catastrophique. On va soigner du carry. Après on soignera meiling parce que meiling a quand même... Bien sûr ! Maintenant le carry est en silence. On va faire focus. Voilà meiling qui ne peut pas agir bien sûr. Plus. Là tu vois par exemple les personnages sont plus empoisonnés. Donc c'est bien la preuve que le poison s'enlève au bout d'un moment. Le bot final n'est plus empoisonné. Donc tu vois je te l'ai dit. Au bout d'un moment ça s'en va mais c'est vrai que ça met du temps quand même. Ça reste longtemps le poison. Komachi elle empoisonne longtemps. Plus. Allez. Paralysé. Paralysé c'est pas trop grave encore. Ça par contre c'est chiant. Bon bah du coup on va quand même la soigner parce qu'elle est paralysée. Circe. Silence ! Bien sûr. Le personnage le soigne il donne la paralysie juste après le soleil. Il subit silence. C'est vraiment j'ai pas de chance à ce niveau là. Ah bon. Allez, vous allez mourir, oui ! Plus. Euh... Ah. Y'a les... Tous mes spécs qui s'envolent. L'Ukary ne peut pas faire grand-chose parce qu'elle n'a pas beaucoup de sp de vase. Allez, on va soigner Ran. Et c'est là que Ran va subir... C'est de merde, non ? Ca va. Ah, quoi que. Parce que... Je préfère que ce soit Ran qui survit que Ukary. Parce que... Euh... Parce que, bah, Ukary est beaucoup moins utile en combat. Que Ran. Je vais quand même essayer de faire en sorte que les deux survivent. J'arrive quand même à attaquer avec Ran donc ça va. Je veux dire, le combat durera pas de façon euh... A l'infini. Plus. Par contre, je comprends pas pourquoi ils meurent pas là. Parce que là, ça fait euh... ça fait quand même un bail que euh... Qu'ils auraient dû décéder hein. Leader. C'est vraiment le combat de l'infini hein. Focus. Le combat le plus long que j'ai fait euh... avant euh... Donc avant le boss final. Euh... c'était le boss euh... Le boss euh... du 18ème étage. Euh... qui m'avait pris un peu plus de... Non, un peu plus non. A peu près 20 minutes. 20 minutes. Voilà. Là, ça fait euh... ça fait quoi ? Je sais pas depuis combien de temps je suis sur ce boss. Mais depuis quand même pas mal de temps là. Plus. 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 Et là, il va m'enlever tous mes SP. Non. Ça va. Paralysé. Paralysé, c'est pas très grave encore. Je vais faire Colorful Brain. Pour me soigner un peu. Allez, on attaque. Focus. Il va m'enlever tous mes SP. Voilà. C'était prévisible. Parce qu'il fait que ça de toute façon. Est-ce que c'est que c'est que je vais faire ? Pas mal. C'est parti, c'est parti. On a pris le temps de faire un peu plus de temps. Ça va être plus de temps de faire. Plus. 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 c'est simple j'attaque avec ran avec yukari je fais ce que je peux et avec meiding je soigne je peux faire que ça de toute façon healer allez il y en a un des deux qui est mort donc là on va rentrer dans la phase terminale la phase où le boss va s'énerver et où ça risque d'être plus violent que tout à l'heure donc on se prépare donc je vais soigner je vais soigner ran parce que yukari va sûrement décéder donc là il va falloir que je tue très rapidement le boss final ça risque de ne pas être le cas je vais me soigner moi même avec meiling allez c'est parti mode bourrine focus ah bien sûr elle touche meiling le pire choix pour moi focus j'ai pas trop le choix focus healer allez yukari cuche focus on va focuser parce que et voilà au moment où je focus elle fait ça ça c'est tellement dégueulasse putain il faut que je continue ma stratégie mais là yukari de toute façon elle ne sert à rien vraiment yukari je m'excuse mais je crois que je vais arrêter de te soigner allez je soigne mailing avec yukari c'est simple je peux rien faire allez on va la soigner une dernière fois mais vraiment juste pour le fun parce que là ran elle est vraiment plus importante que yukari focus healer aïe 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 non ça va ouais qu'est ce qui va arriver et voilà je n'ai plus que meiling focus et donc là si elle fait sa pute je suis dans la merde d'accord focus je peux faire que focus là parce que si je ne fais pas focus je n'ai pas assez de sp pour me soigner allez mountain breaker là j'aurais aimé qu'elle soit empoisonnée bien sûr laisse moi me soigner laisse moi me soigner voilà merci allez focus mountain breaker à mon avis ça va mal se finir ce combat mountain breaker je vais me soigner je vais me soigner je vais me soigner je vais me soigner si j'arrive à gagner avec meiling seul ça sera vraiment incroyable allez mountain breaker et allez elle m'enlève tous mes sp c'est là que c'est à foutre on se soigne voilà ça c'est la pire chose qu'elle peut faire parmi toutes les attaques voilà et en plus elle m'enlève mes sp ça me fait perdre deux tours voilà elle me le refait c'est ce que je crains le plus cette attaque là qui m'enlève enfin qui rend ma jorge atb à zéro c'est craqué parce qu'elle m'empêche totalement d'agir si je peux rien faire voilà elle m'enlève mes sp au moment où je les récupère elle va m'enlever mes sp à coup sûr et voilà je perds encore un tour putain t'as pas intérêt à me ré-enlever mes sp tant qu'elle fait ça tant qu'elle s'amuse à augmenter ses stats c'est pas très grave à limite c'est pas forcément ça le plus dangereux elle fait mal là heureusement je peux me soigner je ne meurs pas focus prochain tour je me soigne ouais je me soigne elle est relou focus je préfère me soigner là parce que c'est jamais c'est jamais ce qui peut arriver allez elle va m'obliger à me soigner c'est le combat de l'enfer en même temps si j'avais mes autres personnages mes personnages les plus puissants je veux dire le boss il serait déjà battu depuis longtemps focus là elle m'oblige à focus elle va m'enlever mes sp à coup sûr allez c'est bon là je peux l'attaquer voilà c'est ce qui peut arriver de pire voilà à nouveau si elle refait ça encore deux trois fois j'ai perdu à chaque fois qu'elle fait cette attaque elle m'empêche totalement voilà voilà gratuit je veux dire moi je peux rien faire pendant ce temps c'est vas-y fais ce que tu veux et pendant ce temps moi je peux absolument rien faire et elle va me tuer putain j'ai réussi à agir à temps ah mais c'est horrible cette attaque c'est aléatoire donc si elle fait ça trois, quatre, cinq fois mais moi je suis foutu boum allez on se soigne là c'est bien quand elle fait ça parce que même si elle fait plus de dommages ça lui fait perdre un tour et ça me permet de faire d'autres actions comme par exemple faire un mountain breaker qui permet de faire des dommages en espérant qu'elle ne fasse pas ça exactement ce que je voulais pas qu'elle fasse là je sens que le combat va se finir à une heure du matin c'est fabuleux euh focus et là elle va m'enlever la SP attention non ça va elle peut agir encore une fois bon ça va je vais aller je reviens j'arrive faire un moment c'est bon « etc les controversies pour îl qu'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501